Bonjour à tous, bonjour à tous, disais-je, c'est Locan pour locan.fr. Celle-là je la garde parce que ça fait 5 fois que je refais la vidéo, parce qu'à chaque fois je me plante au début, celle-là elle reste. Donc aujourd'hui on va parler d'un logiciel de messagerie instantanée qui s'appelle Adium. Adium a l'avantage par rapport aux autres de vous proposer, par rapport aux autres, par rapport à Windows et la vie Messenger, a l'avantage donc de vous proposer un multi-protocole, c'est-à-dire qu'en plus de MSN, vous allez pouvoir synchroniser vos contacts iChat, vos contacts IM, vos contacts Mobinui, vos contacts blogueurs, vos contacts Google Talk, etc. Vous allez pouvoir tout mettre, même vos contacts Facebook, ça m'a tué quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc avec Adium, vous allez avoir la possibilité d'avoir tout ça dans une seule fenêtre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir comme moi dans votre espace 3 de Spaces, une fenêtre pour votre liste de contacts MSN, une fenêtre pour vos conversations en cours MSN, une fenêtre pour votre liste de contacts Skype, une fenêtre pour votre liste de contacts iChat, vous avez une fenêtre pour vos contacts, une fenêtre pour vos conversations, et c'est terminé. Ça va fonctionner comme iChat avec le plugin, je ne me souviens jamais du nom de ce plugin non plus, Chax, C-H-A-X, qui est un petit plugin pour iChat qui vous permet d'ajouter tout simplement, d'avoir tous vos contacts dans une seule fenêtre, etc., d'avoir plein de petits trucs, allez le télécharger, il n'est pas lourd, il ne fait pas planter l'application, il est très sympathique. Donc ça a la même fonction, c'est-à-dire que vous allez avoir tous vos contacts dans une fenêtre, toutes vos conversations dans une autre fenêtre, avec une navigation par onglet, tout ce qu'il y a de plus standard, une interface qui est très agréable à l'œil, personnalisable, pas hautement personnalisable, comme sur un autre logiciel dont je ne me souviens jamais du nom non plus, mais qui, dans la mesure où ça s'intègre parfaitement avec OS X, moi ça me convient. Donc vous allez avoir, comme je suis en train de le regarder là, tous vos contacts qui sont très beaux, une fenêtre simple, la possibilité d'avoir un transfert de fichier, une vitesse de transfert de fichier acceptable, parce que comme vous le savez, quand vous envoyez un fichier avec Windows Live Messenger ou avec un autre soft, ça lag grave tout simplement parce que Microsoft a décidé de brider les transferts de fichier sur les versions Mac, c'est le seul moyen qu'ils ont pour mettre la pression, tout comme, je ne sais pas si vous avez constaté, mais Office c'est très long à s'ouvrir, alors que Office c'est Pages et Numbers s'ouvre très vite sur Mac, mais les mêmes logiciels en Microsoft sont très longs, tout simplement pour dire, bon ben votre Mac c'est de la merde, bref, stratégie commerciale est discutable. Donc voilà, vous allez avoir un transfert de fichier qui va être très bon, voisin de celui de Skype. Quoi d'autre ? Il ne fait pas le support de la vidéo, donc certains râleront sur ça, moi ça ne me dérange absolument pas, dans la mesure où je vais sur MSN uniquement pour faire du chat, vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Tout, c'est franchement très simple, c'est du iChat, mais pour MSN et tous vos trucs, donc vous avez vraiment, le fait que vous ayez, je vous montre, le fait que vous ayez deux fenêtres comme ça, à gauche vos contacts, à droite vos conversations en cours, personnellement me plaît énormément. Vous constaterez également, je ne m'approche pas trop, parce qu'il faut préserver l'anonymat d'agence, vous constaterez que sur la fenêtre de gauche, il y a une légère transparence, tout ceci est réglable, bien entendu, dans les préférences et systèmes de Adium. Vous allez pouvoir régler la transparence de cette fenêtre, régler la façon dont à droite les messages vont s'afficher, un peu comme dans iChat. Et c'est tout, le système de connexion est très rapide, le logiciel est très simple à installer, de configuration, etc. C'est un réel bonheur, franchement. C'est quelque chose de très bien. Voilà, donc je ne vais pas passer trois heures sur ce soft, je vous donne juste mon petit avis dessus, pour vous signaler, donc Adium, à mon sens, d'après la dernière build que j'ai installée, est un des meilleurs, sinon le meilleur logiciel de gestion d'MSN. Évidemment, si vous cherchez la vidéo, bon, il ne vous faut pas Adium, il vous faut l'autre là, dont je ne me souviens jamais. Si quelqu'un peut me le mettre en commentaire, ça serait KissCool. Quoi d'autre ? Rien, je ne rentre pas dans les préférences, vous l'aurez compris, sinon vous allez voir toutes mes adresses de contact, et je n'y tiens pas trop, parce que tous le net connaissent comment on peut joindre le camp sur MSN, iChat, etc. Donc voilà, c'est tout. Ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, vous parler d'Adium, je fais une petite parenthèse avant de vous quitter, pour vous parler du plugin Glimpse que j'avais installé sur Safari. Je pensais qu'il me faisait planter Safari, j'avais mis un post sur le forum, parce que Safari et Facebook ne font pas bon ménage du tout, ça lag grave. Donc je suis repassé sur Firefox, ça sera l'objet de la vidéo de demain, vraisemblablement. Mais bon, chaque fois que je vous dis que c'est la vidéo de demain, c'est comme le Samsung Pixel, vous ne l'avez pas eu, vous l'aurez dans la semaine. Voilà les amis, c'était Locan pour Locan.fr, je vous souhaite une agréable journée, ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !